Un podcast studio dilettante. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique la politique calmement, tranquillement, la politique donc en 15 minutes. Je m'appelle Adrien et avec mon camarade Némo, toutes les semaines, on va revoir justement les bases de ce que c'est le pouvoir et bien d'autres choses, vous allez voir, sans politique de la petite phrase ou autre. Némo, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va ? Je ne l'ai pas précisé la semaine dernière, mais je suis assis dans un superbe canapé marron qui m'appartient en plus, donc c'est encore mieux. Ah si, c'est ton canapé, c'est forcément meilleur. Je suis sur le perchoir, on va dire, pour cet épisode. Très belle intro, puisqu'on va parler de quoi exactement ? On va parler de l'Assemblée Nationale, tout simplement, la principale chambre législative en France. Et sur ce, musique. Musique. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Némo ? Alors, c'est un son que j'ai eu un peu de mal à retrouver. En réalité, c'est le son de la garde républicaine, puisque la garde républicaine est présente à l'Assemblée Nationale. C'est un son qu'on entend quand le président de séance arrive. Et en fait, il traverse les militaires, etc. Qui ont notamment un qui joue cet air. Et en fait, c'est le symbole de la soumission de l'armée à l'Assemblée Nationale. En fait, c'est quelque chose qui a été assez oublié. C'est un vieux symbole de la République, on va dire. Et moi, ça me semblait important parce que l'Assemblée Nationale, c'est pas vraiment très musical. C'est plutôt effectivement des décrits d'Orfrel. Et donc, l'Assemblée Nationale. En tout cas, ce sont celles et ceux qui votent les lois, qui posent des questions au gouvernement, qui votent la confiance. Il y a des sessions parlementaires. J'expliquerai peut-être après. Qui contrôlent le gouvernement. D'où les questions. On voit par exemple à la télévision, souvent, ces gens dans des grands amphis, souvent à moitié vides. On reviendra aussi là-dessus. Alors actuellement, il y a 577 députés, dont 304 de La République En Marche, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, on a une majorité parlementaire. Qu'est-ce qui s'y passe en plus de voter des lois, de poser des questions au gouvernement ? Parce qu'on se dit, si le gouvernement, il est La République En Marche et le Parlement aussi, à quoi bon voter des lois ? Eh bien, c'est une vraie question. En vrai, c'est une vraie question. Parce que l'Assemblée Nationale est construite dans la Ve République, qui est la Constitution actuelle, enfin qui est le régime actuel. Eh bien, la Ve République, dans sa Constitution, accorde en réalité assez peu de pouvoir au Parlement, enfin au Parlement, à l'Assemblée Nationale, puisque le Parlement, c'est l'Assemblée Nationale, plus le Sénat. Mais là, on va simplement se consacrer à l'Assemblée. Alors, pourquoi avoir une Assemblée Nationale ? Eh bien, figure-toi, parce qu'à l'Assemblée Nationale, c'est là où ont lieu les meilleurs débats politiques. Tout simplement. Ça paraît con comme ça, mais en réalité, les députés ont un droit qu'on oublie assez souvent, qui est le droit d'amendement. C'est-à-dire que quand le gouvernement ou quand un de leurs collègues propose une loi et qu'elle arrive dans l'hémicycle, déjà, elle passe d'abord dans une commission, je passe très rapidement là-dessus, et ensuite, elle arrive dans l'hémicycle et chaque député a la possibilité de faire des propositions de modification. On appelle ça un amendement. Et si même un amendement n'est pas tout à fait précis, il est possible de le sous-amender. Et en réalité, chaque député a le droit de défendre son amendement. Alors, ils ont le droit de poser des questions, comme tu l'as dit, dans les séances de questions au gouvernement. Et ils ont également le droit de proposer des modifications et donc de titiller, d'interroger, de demander des comptes au gouvernement en disant, vous avez proposé ça, nous, on pense que c'est pas bien, voilà ce qu'on ferait à la place, quelle est votre réponse ? Et en fait, je trouve, alors ça, c'est mon point de vue, puisque je suis quelqu'un de très parlementariste, donc je suis un peu dans le mauvais pays, puisqu'en France, on est très proche de l'exécutif, avec un pouvoir fort, etc. On n'aime pas beaucoup les longs débats parlementaires, mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que c'est en m'attendant des débats parlementaires que j'ai commencé véritablement à m'intéresser à la politique. Et parce que l'Assemblée, tout est public. À l'Assemblée, vous pouvez consulter, les VOD sont disponibles pendant plus d'un an, je crois. Vous pouvez regarder des séances. Le site est super bien fait à ce niveau-là. Il faut le dire, par rapport, contrairement à la semaine dernière, l'Union européenne où les sites, c'est une catastrophe. Le site de l'Assemblée, il est plutôt bien fait. Les comptes rendus de débats sont tous là. Vous pouvez tous les consulter depuis la création de l'Assemblée nationale. Et voilà, moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ça, parce que même si effectivement, la République En Marche a la majorité et qu'il y a un proverbe qui dit qu'à l'Assemblée nationale, à la fin, de toute façon, c'est le gouvernement qui gagne, peu importe ce que font les députés, il y a quand même des débats et ça permet de soulever des choses. Et ça permet, normalement, en quelque sorte, de prendre le pouls du pays, puisqu'on a des représentants qui viennent représenter les gens qui les ont élus. Là où ça se grippe, c'est ça, c'est le principe. Là où ça se grippe, c'est la façon dont ces représentants sont justement élus. Oui, parce que là, actuellement, je n'ai pas le détail en tête, mais c'est à la proportionnelle que ça va être ? Non, pas tout à fait. Actuellement, il y a zéro proportionnel. Actuellement, les députés sont élus à la majorité, sont élus au scrutin majoritaire. C'est-à-dire que, déjà, ça, c'est un problème, parce qu'en réalité, la France est divisée en 577, enfin, un peu moins de circonscriptions, puisqu'il y a des députés de l'étranger, mais il y a... D'outre-mer, etc. Voilà, non, même les représentants des expats. Oui, des expats, exact. Et du coup, par exemple, si vous habitez en France, vous êtes dans une circo, une circonscription, et le moment des élections législatives, les gens de cette circo peuvent aller voter pour élire en deux tours leurs députés. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul élu. Et si, par exemple, on va prendre un cas extrême, si, par exemple, imaginons un parti qui fait 30% dans toutes les circonscriptions, et un autre parti qui fait 70% dans toutes les circonscriptions, eh bien, le parti qui fait 70% aura 100% des députés. Et même, on peut aller plus loin, parce que les députés sont élus avec un scrutin où, au second tour, il peut y avoir plus de deux candidats, il peut y en avoir jusqu'à quatre, à peu près. Donc, ça veut dire qu'un député peut être élu avec moins de 50% des voix dans un scrutin qui a une très faible participation. Donc, en réalité, vous prenez des députés, par exemple, qui sont élus avec moins de 10 à 15%, concrètement, des électeurs. Et comment on représente la majorité, enfin, les pluralités d'opinions du pays, quand on est dépendant d'un scrutin qui, justement, est fait pour dégager des partis forts, en fait. Donc, il y a un vrai problème de représentativité, de représentativité. Ça se dit, je ne suis pas sûr. De représentativité. Ça pose une question intéressante, qui est un peu un marronnier dans les discours politiques. C'est celui de la réduction du nombre de députés. Ça, c'est une connerie, mais... Justement, c'est une vraie question, parce qu'on peut se dire, on voit souvent les votes, là, je vois, la PMH, je crois qu'ils étaient quelque chose comme 70 à voter et ça. Donc, on se dit, mais ils sont où les autres ? Qu'est-ce qu'ils font les 500 autres ? Alors, ça, c'est un... Il ne faut pas dégraisser la mouille. Tu m'envoies une bonne base, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve particulièrement. Alors, il faut savoir qu'à l'Assemblée, il y a énormément de boulot qui est fait en commission. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a la séance publique, elle n'est pas toute seule, en fait. Pendant cette séance publique, il y a d'autres députés qui, tout simplement, travaillent leur dossier. Parce que les lois, c'est complexe. Il faut être prêt à écrire les amendements, il faut les écrire. Les interventions, il faut les préparer. Les discours, pareil, il faut les écrire. La commission, il faut travailler, parce qu'il y a plein de textes de loi qui sont en même temps. Et en réalité, si l'hémicycle était constamment plein, mais ce serait invivable. Invivable. Donc, ce qui se passe, tout simplement, c'est que chaque groupe, parce que les députés se regroupent en groupes, qui représentent en général un parti politique, et ils se partagent le travail. Par exemple, prenez le groupe communiste qui a 16 membres, généralement, il n'y en a qu'un ou deux, parce que sinon, ils ne peuvent pas traiter tous les sujets. Et il est hors de question que le groupe ne soit pas présent sur tous les textes de loi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il y a peu de gens, mais ça représente proportionnellement les rapports de force qui existent au sein de l'Assemblée. Et je sais que c'est dur à comprendre. Je sais que ce n'est pas facile avec la force des images, mais en réalité, les députés travaillent de la même façon un peu partout dans le monde, en réalité. C'est qu'il ne peut pas y avoir tout le monde, tout le temps. On n'est pas dans un monde de bisounours à la Francis Lalanne, où tout le monde décide tout le temps, tout le monde réfléchit tout le temps, etc. Ça, ça n'existe pas. Il y a un moment donné, il faut travailler sérieusement sur les textes. Et il faut mieux avoir un représentant d'un groupe qui est un peu tout seul, mais qui, lui, s'y connaît vraiment et est capable de poser les bonnes questions, de proposer des trucs concrets, que 500 Péquenot n'ont seulement, il y en a 25 qui ont travaillé véritablement la chose. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de monde en séance publique. Et il faut savoir que la séance publique, il y a une partie théâtrale. En réalité, les votes sont quasiment déjà acquis, parce que les rapports de force sont ce qu'ils sont. Et le travail s'est beaucoup fait en amont, en commission, ou même directement avec le gouvernement ou celui qui est responsable du projet de loi, où ils disent aux gens, écoute, ça, ce n'est pas possible, ça, on va négocier, etc. Ou même, il y a des négociations à l'extérieur de l'hémicycle, genre commission. Au-delà de la commission, on a beaucoup parlé de la buvette, etc. Ou même à l'extérieur. Par exemple, s'il y a un point de blocage qui est au-delà de la politique, tu as parlé de la PMA, qui est un sujet éthique qui dépasse les groupes. Mais imaginons qu'il y a un point technique où les gens se disent, tout d'un coup, ils s'aperçoivent en séance que, je ne sais pas, il y a un truc, ils pourraient faire en sorte qu'il y ait un procès, etc. Bon, la séance va s'arrêter, ils vont discuter entre eux, et en réalité, l'hémicycle sert à montrer les arguments de chacun, démontrer que certaines opinions, que toutes les opinions présentes sont représentées, mais au moment du vote, chacun recompte ses petits, et comme tu l'as dit, il y a ce qu'on appelle le fait majoritaire qui s'applique. Mais en réalité, moi je trouve que c'est plutôt sain de débattre comme ça, de prendre le temps de débattre, de se dire, voilà, ça c'est l'opinion des communistes, ça c'est l'opinion de la France Insoumise, ça c'est l'opinion du PS, ça c'est l'opinion des Républicains, etc. Alors, pour me faire un peu l'avocat du diable, il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène des députés godillots, des députés, c'est-à-dire qui votent ce qu'a voté le parti, même si eux ne sont pas d'accord, et ils suivent le truc, c'est quelque chose qui quand même se retrouve beaucoup dans les logiques de parti, et La République En Marche a été beaucoup pointée du doigt sur ce type de pratique. parce qu'ils ont été mauvais. Clairement, les députés de La République En Marche, au début du mandat, et même encore aujourd'hui, c'est moins le cas aujourd'hui, ont été très godillots. Vraiment, les godillots en général, ce n'est pas les députés qui ne sont pas d'accord. Parce que ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont là. Ils sont là à brailler, à défendre leurs trucs. Et les députés godillots, c'est ceux qui n'ont globalement pas d'avis sur la question et qui suivent parce qu'ils n'ont pas étudié le dossier. Je peux te dire, pour connaître par exemple quelqu'un assez proche d'une députée de gauche, disons dans le Grand Ouest et autour de Rennes, ou qui n'était pas d'accord avec des lois sécuritaires, notamment de Manuel Valls, et non, on a voté parce qu'il fallait voter comme le parti. Dans ce cas-là, je suis désolé, mais elle assume ce qu'elle fait. Je ne la connais pas, mais au bout d'un moment, si elle n'est vraiment pas d'accord, il faut assumer son mandat de député. Parce que le mandat de député, il n'est pas impératif. Tu n'es pas là pour voter comme te le dit ton parti. Alors évidemment, il y a les logiques d'élection qui font que sinon, tu n'es pas investi, etc. Et qu'il faut de l'argent pour faire des élections. Bref. Mais les godillots, pour moi, c'est véritablement, peu importe qu'ils soient d'accord ou pas en réalité, c'est eux qui ont décidé de se soumettre aux faits majoritaires. Mais il y a des moments aussi où tu peux te poser, alors là, c'est moi qui vais faire l'avocat du diable, mais je veux dire, au bout d'un moment, si ton parti, alors que t'es majoritaire, tout d'un coup, il se retrouve en minorité, est-ce que la décision est vraiment valable ? Puisque c'est plus représentatif, pour le coup. C'est plus représentatif des rapports de force. Et c'est une vraie, c'est des réactions. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pareil que l'épisode de la semaine dernière sur l'Europe. Arrêtez d'avoir des clichés sur les députés, sur les trucs comme ça, parce que les députés s'en prennent plein la gueule. Mais vraiment, ils s'en prennent plein la gueule médiatiquement, de manière populaire, etc. Il y a même une chanson de Patrick Sébastien qui s'appelle Député, député. Tu vois, c'est... Mais c'est très injuste, en réalité. C'est vrai que François Ruffin, pour ne pas le citer, a beaucoup avoué, justement, son impréparation, en fait, au métier de député. Et a dit, en fait, c'est vachement dur, il faut se lever super tôt, il faut se coucher super tard. Mais il bosse, enfin, pas tous. Les sessions parlementaires, quand vous regardez les horaires, ça peut être, donc, de 14h à 1h du matin. Avec une pause au milieu, mais... Avec des pauses, évident, mais ça va jusqu'à très tard. Et ça, du mardi au jeudi, je crois. Oui, oui, enfin, même plus que ça, s'ils peuvent siéger le dimanche, s'ils jamais y a besoin... Il y a des sessions extraordinaires. Il n'y a pas de vacances, etc. On s'était beaucoup moqué de Mélenchon qui disait que nous, on n'avait pas eu de vacances, que lui, il avait enchaîné une campagne présidentielle, plus ses députés. Mais en réalité, et même à La République en Marche, qu'on peut regretter... Ils sont rincés, paraît-il. Ils sont rincés. Je veux dire, le rythme de ce gouvernement, c'était incroyable. Il y a un irrespect en France pour le travail du Parlement qui est dingue. Et surtout qu'il y a un truc sur lequel je veux vraiment insister, qui, pour moi, est la source de beaucoup de problèmes dans ce pays. C'est le fait que les élections législatives ont lieu 15 jours ou 3 semaines après les élections présidentielles. Du coup, elles n'ont aucun sens. Mais aucun sens. Parce qu'en fait, on vote pendant 5 ans et on élit le président et l'Assemblée en même temps. Et beaucoup de gens disent, mais pourquoi on re-vote ? Puisque de toute façon, on s'est déjà décidé. Si on avait des élections de mi-mandat comme aux Etats-Unis, on pourrait renverser la table. Mais là, on ne peut pas. Et en plus, quand vous mettez des gens dont le seul atout, c'est on est nouveau, en réalité, oui, ils arrivent comme des level 1 dans un MMORPG. Ils sont nuls, ils ne connaissent rien. J'ai vu des présidences de séance par La République en Marche, mais c'était incroyable de nullité. C'était dingue. Et heureusement que le personnel de l'Assemblée est là et que lui, il ne bouge pas parce que sinon, ça ne tient pas la route. Mais ce que je veux dire, parce que je suppose qu'on commence à arriver sur les 13 minutes. C'est une belle machine, l'Assemblée nationale. Ça pourrait être beaucoup mieux si jamais c'était plus représentatif, plus proportionnel, mais plus représentatif avec plus de femmes, avec plus de milieux, d'un peu tout et avec plus de représentativité de manière générale. C'est un système qui peut fonctionner. C'est vraiment un système qui peut fonctionner. Aujourd'hui, il dysfonctionne à cause de son vote d'élection, à cause de l'irrespect que fait souvent le pouvoir exécutif envers l'Assemblée nationale, pour le manque d'expérience de son personnel. Mais ça peut marcher. Moi, j'y crois vraiment. Je pense que ça peut marcher, mais qu'aujourd'hui, ça dysfonctionne. Et qu'il y a beaucoup de choses que fait La République en Marche aussi, qui ne le sert pas du tout, comme par exemple cette fameuse commission d'enquête sur Benalla, qui a été complètement flinguée et qui a décrédibilisé beaucoup l'Assemblée nationale. Effectivement, de l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, je pense qu'il faudra faire, puisque c'est très complémentaire, on va justement en parler. Mais tu sais que techniquement, le président de la commission des finances... Je veux juste terminer là-dessus. Le président de la commission ou la présidente de la commission des finances de l'Assemblée, techniquement, peut aller à Bercy consulter ce qu'elle veut, ce qu'il ou elle veut. Mais les députés ont des pouvoirs qu'ils n'utilisent pas. Et pour terminer, pour vous dire vraiment à quel point les députés ont un gros souci aussi avec la Constitution, enfin la Constitution, surtout un souci avec les députés, c'est qu'ils sont soumis à deux règles que je trouve dingues. C'est la première, c'est l'article 40... 49.3, justement, j'allais y venir. Non, le 40. Le 49.3, oui, c'est une manière de dire... On y viendra juste après, si tu veux. Voilà. Le 40, c'est en gros, les députés ne peuvent pas faire un amendement qui fait une nouvelle dépense. Il faut qu'il y ait l'accord de la commission des finances ou du gouvernement. Parce qu'ils votent le budget. Oui, mais voilà, c'est complètement dingue. On ne peut pas proposer de dépense. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en droit d'amendement si on ne peut pas proposer de dépense ? Du coup, il y a des tips parlementaires pour contourner ça. Et il y a aussi le fait que le président peut dissoudre l'Assemblée, mais comme ça. Comme ça. Oui, alors bon, on n'a pas le temps, mais c'est assez rare pour le coup. Je vais juste revenir sur le 49.3 qui fait beaucoup parler de lui, notamment sous la présidence de François Hollande et sous Manuel Valls, en tant que Premier ministre. Le 49.3, ça permet de voter une loi, de faire voter une loi sans débat et dépôt d'amendement, justement. Et en cas de problème, si jamais il y a une contestation, les parlementaires, en tout cas les députés, peuvent proposer une motion de censure, c'est-à-dire voter contre le gouvernement. Et si la motion de censure passe, le gouvernement saute et on change tout le monde. Donc c'est quand même quelque chose de très fort. Justement, pour conclure, le gouvernement face à ça, parce qu'on a vu le pouvoir qu'avait le gouvernement sur l'Assemblée nationale, mais quel est le pouvoir que l'Assemblée nationale a sur le gouvernement ? Très peu. En réalité, très peu. Ils peuvent voter contre eux. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, en réalité. Avec l'émotion de censure, tu veux dire ? Oui, ils peuvent amender. Le plus simple, c'est quand même d'amender les textes de loi ou de refuser de les voter. Parce que c'est le truc le plus simple. Le 49.3, il est à l'initiative du gouvernement. Ce n'est pas l'Assemblée qui en est responsable. Pour le coup, c'est vraiment le gouvernement qui décide de l'utiliser. C'est l'arme nucléaire, parce qu'il existe d'autres armes, la procédure accélérée, les seconds votes, etc. Les CMP, enfin bref, on y reviendra peut-être dans un autre épisode. Mais voilà. Les députés ont beaucoup de pouvoir. C'est juste que comme ils sont soumis aux partis majoritaires et à leur mode d'élection, ils ont très peu d'occasion de les utiliser et ils n'ont pas souvent le courage de le faire non plus. Merci beaucoup Nemo pour cette introduction à ce que ça peut être une Assemblée Nationale. C'est très court, 15 minutes, on le sait très bien. Vous aurez bien compris qu'on essaye vraiment de vous introduire au sujet et on vous invite à lire dans la description peut-être des liens complémentaires qu'on va essayer de rajouter. Merci à Suzy Q pour le générique. En attendant, Nemo, où est-ce qu'on va te retrouver ? On me retrouve dans deux podcasts qui n'ont rien à voir, qui sont Les Pyrénées et Canapé Game et un podcast politique qui s'appelle À Gauche Toute, une fois toutes les six semaines. Et toi Adrien ? Moi, on me retrouve dans Ludologie, un podcast qui parle du jeu, de société, de vidéo et de jeu de rôle tous les 15 jours, le dimanche. Et on ne cite jamais notre compte Twitter. C'est vrai qu'on ne cite jamais. En bas, podcast poli. Podcast poli. Il faut aussi que j'essaie de relancer l'Instagram aussi. Il faut que j'y travaille. On se les fait bloquer, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Trop peut-être trop engagé, je ne sais pas. Et donc pour conclure, Angela Délis... Vous avez une photo d'Alain Duhamel, ça n'est pas passé. Même pas, même pas. Donc pour conclure, Angela Délis disait « Les murs renversés deviennent des ponts ». Eh bien nous, nous avons essayé de faire un pont entre vous et l'Assemblée nationale. Maintenant, à vous de renverser le mur. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada